Salut Raphaël. Salut Alex. Salut Denis. Salut Alex. Je vous reçois ici parce qu'aujourd'hui on est au Guitar Expo de Lyon, le premier salon de guitare à Lyon. Juste pour ça, merci d'être venu et d'exposer ici aujourd'hui. Merci à toi. Merci aux organisateurs. Raphaël, j'étais déjà eu sur ma chaîne, on a discuté déjà longuement tous les deux. Aujourd'hui on va plus parler de Lead Guitar Academy, le site où vous venez présenter ici au salon. Lead Guitar Academy, si je simplifie, c'est un cours de guitare en ligne. J'ai envie de dire pour les guitaristes exigeants qui veulent améliorer leur niveau significativement, parce que quand même c'est des exercices techniques et des parcours qui sont assez intenses de ce que j'ai vu. Oui, mais qui est aussi adapté aux débutants. C'est important, souvent les gens en fait pensent que ça peut peut-être être si on a un certain niveau intermédiaire ou quoi, mais en réalité on peut vraiment débuter sur le site. Par exemple, moi je débute le Legato, ce qui est pratiquement vrai, je peux venir sur le site et débuter de zéro et commencer à travailler cette technique. Exactement. Pour chaque technique et pour chaque cours, on part vraiment de la base et on essaye vraiment d'avoir une pédagogie ultra progressive pour vraiment qu'il y ait un accompagnement qui se fasse sur la longueur et que ce ne soit pas juste des cours où on saute des étapes et où l'élève prend des mauvaises habitudes, etc. Donc c'est quand même assez progressif. Et du coup, il y a tout un parcours sur le site, c'est ça ? Quand je suis débutant, comment ça se passe ? J'ai accès qu'à une partie débutant ? Je vais suivre un cursus ? C'est comme ça que ça fonctionne ? En fait, il y a une progression. On a élaboré une carte qu'on a appelée la map, mon assistant pédagogique. Et en fait, il y a une progression. Donc tu peux prendre ces trois cours répartis, trois grandes thématiques, la technique, théorie appliquée et la pratique pure. Et donc tu peux les prendre, elles sont numérotées. Tu les prends de 1 à 12, de 1 à 16 jusqu'à 1 à 16 pour un total de 40 cours. Voilà. Donc évidemment, nous, on conseille quand même à tout le monde de reprendre du début, même les guitaristes intermédiaires. Ça peut être intéressant quand même de revoir un peu tout simplement la pédagogie telle que Raph Lapence, puisque c'est aussi un des points forts quand même du site. C'est que tout est articulé autour d'un enseignant, donc Raph. Ça permet d'être plus efficace, quoi. Plus cohérent, plus s'y retrouver. Ça fait combien de vidéos en tout, on a dit ? Donc là, alors il y a encore, comme l'école à 5-6 mois, on a enregistré donc 40 cours, comme je le disais. On est à 650 vidéos et il y a encore 8 cours qui sont encore en cours de montage. La carte n'est pas tout à fait complète. Elle a encore à mettre à jour. Et au total, en termes de visionnage, ça fait à peu près une trentaine d'heures, le tout. Alors c'est vrai qu'on est sur vraiment de l'enseignement condensé. C'est ce qu'on voulait. On veut être sur quelque chose d'efficace. On ne veut pas perdre du temps. C'est aussi pour cette raison qu'on a une des autres spécificités du site, c'est qu'on a élaboré des vidéos qui sont purement dédiées à la théorie, qui sont des vidéos animées avec une voix off qui expliquent en fait toute la théorie. J'ai vu tout à l'heure qu'elles sont très bien faites. Ça tourne sur le stand du salon. Il y a tout ce qui est rythmique, tout ce qui est la théorie autour des intervalles, de la construction des triades, des tétrades, les modes. Voilà, c'est des vidéos qui sont assez rapides, qui font 2-3 minutes, qui permettent de condenser ce qui nous on pense être le savoir de base. Enfin je dis nous, le professeur c'est plutôt raf, mais c'est quand même nous. On pense que ces clés-là, elles sont nécessaires à l'apprentissage de la guitare. Pour beaucoup de personnes qui apprennent, ça peut être un peu difficile à appréhender. Donc il y a ces vidéos qui sont là, qui sont faciles d'accès, qu'on peut voir, revoir, pour les intégrer, et puis ensuite passer à la pratique pure, entre guillemets, mais en tout cas avoir un interlocuteur qui va utiliser ce vocabulaire tout simplement. Et ça permet évidemment d'être beaucoup plus efficace dans l'apprentissage en fait, et d'aller à l'essentiel, et donner les clés le plus vite possible. D'accord, donc ça c'est vraiment des vidéos de théorie qui vont accompagner la pratique, les vidéos de pratique qui sont les plus conséquentes on va dire ? Ça c'est vraiment l'essence de Lead Guitar Academy, c'est là où nous on veut faire la distinction. Vraiment c'est cette efficacité, et puis faire de la guitare, parler de guitare, avec de la détente, avec du contact. Le ton est toujours assez, pas léger, mais en tout cas c'est toujours sympa d'écouter, tu passes très bien dans les vidéos. En fait on voulait vraiment retranscrire l'ambiance d'un cours, d'un vrai cours. Et en fait, donc moi ça fait un peu plus de 15 ans que je donne des cours, et j'ai toujours essayé, en tout cas dans mes cours, d'avoir une ambiance qui soit propice à ce que l'élève soit dans des bonnes conditions, et qu'il soit pas stressé, et qu'il ait envie d'apprendre. Et donc c'est ce qu'on a essayé de retranscrire ensemble sur le site, et pour parler des motion design dont parlait Denis, le but c'était aussi d'avoir quelque chose de très visuel, et en fait pour que les élèves puissent vraiment se raccrocher, raccrocher la théorie en fait à quelque chose qu'ils voient en fait. Et c'est pour plein de gens super important pour comprendre mieux ce qu'on est en train d'enseigner, puisqu'en fait quand j'apprends la théorie dans mes cours, si je le fais d'une manière juste orale, ça peut marcher, mais c'est moins efficace. Donc là, le support vraiment motion design, ça aide vraiment. Oui, ça aide. Elles sont très bien faites ces vidéos quand j'ai vu tout à l'heure, là je me suis dit, tu comprends directement. Merci, merci. Au niveau, l'autre question en plus de cursus, il y a un suivi de l'élève aussi sur Lead Guitar Academy, comment ça se passe en fait ? Alors je sais qu'il y a Raph React, dont tu vas peut-être parler, enfin sur cette question du suivi de l'élève, comment ça fonctionne ? Alors effectivement, on essaie quand même d'être très proche de nos élèves. Alors déjà dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'évidemment comme beaucoup de personnes, on a créé un groupe privé Facebook où tous nos élèves peuvent nous rejoindre. Et donc évidemment, ils peuvent nous poser des questions, ils peuvent même poster des vidéos, demander des conseils, etc. C'est vraiment une petite communauté où il y a vraiment une super ambiance, où les gens sont très bienveillants, on va dire. Et enfin, s'ils veulent quand même avoir un retour autre, ils peuvent envoyer donc au Raph React. Donc c'est sur YouTube en fait, on a un thème de vidéos qui s'appelle le Raph React. C'est chaque mois un live où je réagis à des vidéos de guitaristes. Alors ça peut être nos élèves, mais ça peut être des gens qu'on ne connaît absolument pas, qui nous envoient les vidéos. Et en fait, je réagis en live, je découvre leurs vidéos en live et je leur donne des conseils. Voilà, en gros, c'est ça. Donc ils peuvent avoir ce format-là de retour. Et qui marche très bien, qui est super sympa, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent à chaque fois, je sais que ça... Enfin, c'est comme ça d'ailleurs. On reçoit de plus en plus de vidéos, donc c'est top. C'est top. C'est le moment convivial. À chaque fois, on se dit avec Denis, bon, est-ce qu'on aura le temps de tout faire ? Et puis, bon, on essaye de les faire tous. Arriver à un certain stade, on sera peut-être obligé de limiter pour pouvoir pas faire des vidéos de trois heures non plus et avoir quand même un retour qui soit intéressant pédagogiquement, parce qu'en fait, je peux pas expédier les vidéos en disant, bah, tu fais ça, 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 merci, à la prochaine. Ah bah, tu passes, bien sûr. On veut garder quand même ce côté pédagogique. Donc voilà. D'accord, ok. Et pour ce qui est prévu pour le futur, sur le site, tu disais donc déjà il y a quatre cours qui sont... Non, tu as dit quatre cours ? Alors, il reste huit cours que j'ai pas encore fini de terminer. L'objectif, comme je le disais, l'école, elle a cinq, six mois, donc c'est vrai qu'on se profile plus sur le rayon de septembre, la rentrée, pour avoir quelque chose de complet, avec ces quarante cours, vraiment qui ont été pensés de manière progressive où il y a vraiment, il y a pas tout entre, parce que c'est impossible de dire, il y a tout, mais il y a vraiment une base quand même qui est très solide, qui est très complète pour apprendre à la guitare. C'est vrai qu'on peut télécharger les backing tracks, les guitare pro, on en a pas parlé de ça, mais bon, ça, il faut aller voir sur le site pour s'en rendre compte. Ce qu'on essaye là, c'est de développer effectivement plus le côté communautaire, parce que c'est important pour nous d'avoir des retours des élèves, d'être au contact avec eux. La question de pouvoir répondre à leurs vidéos d'apprentissage et tout ça, on y pense. Techniquement, on a la ressource technique, c'est-à-dire être en capacité sur notre plateforme des élèves d'envoyer des vidéos pour avoir des retours vraiment spécifiques à leur parcours. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. On attend de voir le nombre d'abonnés, comment ça se développe, qu'est-ce qu'on peut faire, mais on a déjà anticipé cette question-là. Je pense qu'on va le mettre en place tôt ou tard. C'est aussi pour ça qu'on fait ce RAFREAC sur le format YouTube, un format qui est plus ouvert aussi pour faire parler de nous, pour faire vivre cette communauté, pour être à l'échange des leaders, comme on les appelle. Mais sinon, c'est ça. Des idées, on en a beaucoup. Évidemment, c'est chronophage. Ça prend beaucoup de temps de faire tout ça. Vous n'êtes que deux à vous occuper. On n'est que deux. On a fait la partie enseignement de guitare. C'est le professeur de guitare. C'est son métier. Moi, la partie technique audiovisuelle. Donc évidemment, pour l'instant, on fait ça à côté de nos métiers. On ne gagne pas notre vie avec l'Edith Academy, même si évidemment, on adorerait pouvoir le faire de manière à vraiment accompagner nos élèves le mieux possible. On a beaucoup d'idées. Mais voilà, pour l'instant, on est déjà super content quand même de ce qu'on a fait. Les 40 cours, c'était vraiment du boulot. C'était vraiment du boulot, surtout pour le faire comme ça. Ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est qu'on va essayer de régulièrement racheter des cours. Donc là, il y avait vraiment ce côté. Il faut qu'on finisse absolument cette map, donc que tous les cours soient montés pour que vraiment on puisse proposer quelque chose de très complet. Mais ça ne veut pas dire que c'est limité à ça. On aura toujours l'envie et il y aura toujours besoin sur le site de rajouter des choses. En fait, de toute façon, il n'y a pas de fin. Il y aura toujours des choses à proposer, etc. Donc nous, on est aussi dans cette démarche-là de toujours essayer d'apporter quelque chose. À chaque fois qu'on a des retours d'élèves, on est très, comment dire, on essaye d'être très réactif à ce que nos élèves demandent. Et à leurs besoins, etc. Et on est très ouvert à ça, en fait. On a vraiment envie d'aller dans le sens de ce que veulent les élèves plus que nous, on veut faire ça et c'est comme ça. Donc on est vraiment dans l'échange avec les élèves. C'est ce qui nous plaît. C'est ce qui plaît aux élèves aussi qu'on a. Et c'est aussi pour ça que la communauté qu'on a, la petite communauté qu'on a, parce que voilà, ça reste petit quand même. Mais la petite communauté qu'on a, ça reste une communauté vraiment où les gens s'entendent tous très bien et tout. Et c'est aussi pour ça. Donc du coup, voilà, on rajoutera toujours du contenu. Voilà, on va continuer à en rajouter petit à petit. D'accord. Ok, très bien. Ça va dans le sens justement des formules, parce que c'est un abonnement, en fait, qu'on souscrit au site. On n'en a pas parlé. Oui, c'est vrai que la formule d'abonnement sans engagement. Voilà, on est sur 25 euros par mois. Tu payes 25 euros. Tu as accès pendant un mois. Et puis, si tu décides d'arrêter, ça s'arrête. Tu peux t'engager sur des périodes plus longues où c'est un peu moins cher. Ça revient 19 euros par mois sur 3 mois, 15 euros par mois sur 6 mois. Sans engagement, c'est ce que je disais. Et puis, quoi d'autre ? Il faut rappeler aussi par rapport à un cours en présentiel qui coûte 25 euros la séance. Voilà, au moins. Le calcul est vite fait. C'est ça. Après, c'est comme je disais. Nous, on ne veut pas se mettre en opposition à un professeur de guitare. C'est vraiment quelque chose qui vient en complément. Les deux doivent coexister. C'est sûr que nous, par rapport à la ressource qu'on propose et le prix que ça coûte pour un individu, une personne qui veut apprendre, ce n'est pas grand-chose par rapport à une heure de cours de guitare en présentiel. Mais quelqu'un qui te corrige en direct et qui va regarder ta posture et donner des conseils, ça n'a pas de prix non plus. Je pense que les deux doivent se faire dans un parcours d'apprentissage. Et nous, on ne veut pas arriver en disant que ce qu'on propose, c'est la solution absolue. Ce n'est pas ça du tout. Par contre, on veut apprendre la guitare en ligne vraiment de manière qualitative. Parce qu'on pense qu'il y a une lacune au niveau francophone. Au niveau international, on a constaté que ça existait, qu'il y avait des personnes qui font des choses vraiment très très poussées. On pense à Scott Bass Lesson en Angleterre qui, du coup, lui touche à l'international. Alors pour la basse, clairement, c'est une inspiration pour nous d'avoir quelque chose qui, visuellement, est très efficace, qui parle de musique, qui ne vend pas des concepts et des méthodes rapides ou des choses du vent, de la poudre de Perlimpinpin. C'est l'expérience, en fait. En gros, après, ça fait plus de 15 ans que je donne des cours. Donc en fait, au fur et à mesure des années, il y a des choses que j'ai vues, revues, etc. Et j'ai changé, moi aussi, ma façon d'enseigner au fur et à mesure. Et ça continuera de changer. Et c'est essayer aussi de retranscrire dans ces cours et dans cette pédagogie ma petite expérience de cours que j'ai depuis quelques années. Et voilà. Donc moi, j'ai toujours aimé donner des cours. Oui, ça se voit. Et du coup, c'est un plaisir de faire ça. Et quand j'ai les retours d'élèves qui me disent « ouais, c'est super », là, on est super contents. C'est payé, j'imagine. Et après, c'est un format qui marche bien pour les gens, en fait, qui n'ont pas forcément le temps d'avoir une heure chaque semaine avec un prof à se déplacer ou n'importe. Mais en tout cas, c'est vraiment fait pour les gens qui vont avoir une demi-heure par-ci. Tiens, après-demain, j'ai ça. Et puis, en fait, petit à petit… J'ai ma vidéo dispo, je peux la consommer directement. Exactement. D'accord. Ça, c'est vraiment le gros avantage de l'apprentissage en ligne. C'est que, aussi, c'est fait pour revenir dessus. On essaie d'insister auprès de ça, auprès de nos élèves aussi. C'est-à-dire que, comme en plus, on a une formule qui est très condensée, qui va à l'essentiel, c'est important aussi que l'élève comprenne qu'il faut qu'il revienne sur les vidéos. Quand il a vu quelque chose, c'est évident que sur un cours de trois minutes, on lui parle d'un intervalle précis, d'un mode ou que sais-je. C'est évident qu'en trois minutes, il ne va pas l'assimiler. Ça va être quand même à lui d'utiliser ce qu'on lui donne à disposition, à savoir à la fois la possibilité de revoir la vidéo, mais aussi les guitares pro, les diagrammes qui sont là, qui sont très visuels, pour assimiler le savoir, en fait. Et ça, effectivement, tu peux le faire quand tu veux. Donc, forcément, tu te colles devant ton ordi, tu te logues et tu reprends là où tu en étais ou tu retournes voir les choses. Bon, voilà, ça, c'est sûr que tu ne fais pas sauter le cours de guitare où tu avais prévu avec ton prof et puis à la dernière minute. Il faut que j'aille chercher mon gosse à l'école, je ne peux pas venir. Après aussi, ce qu'on essaie de faire sur Lead Guitar Academy, en fait, dans la pédagogie qu'on met en place, c'est qu'on essaie vraiment de donner les clés à l'élève pour comprendre les choses d'une manière efficace et qu'en fait, il puisse vraiment ensuite devenir autonomes un jour. Oui, d'accord. En fait, le but, c'est vraiment de lui donner les bonnes, ce que je juge en tout cas être les bonnes informations pour ensuite vraiment comprendre les mécanismes de la théorie, etc. Oui, exactement. Tu donnes l'impulsion, ils cherchent ensuite par eux-mêmes. En fait, les cours, ils servent aussi à faire gagner du temps à l'élève. C'est-à-dire que toute l'expérience que j'ai depuis plus de 15 ans, c'est aussi une sorte de recherche. On essaie, il y a des choses qui marchent, d'autres moins. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus efficaces que d'autres. Et donc, on essaie de transmettre les choses les plus efficaces. Peut-être que dans dix ans, ce sera autre chose et ça évolue tout le temps. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment dans une pédagogie où on veut que ce soit efficace et que l'élève, en fait, le plus vite possible, il se rende compte que ça y est, il fait des progrès. D'accord. C'est vraiment ça qu'on veut faire. D'accord, bah écoutez, c'est hyper complet en tout cas. Pour retrouver le site, c'est leadguitareacademy.fr. Exactement. Il suffit juste de rentrer son mail, on crée un compte, il n'y a pas à sortir d'argent ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de carte de loi à rentrer, c'est juste un mail. Tu crées ton compte. Et on bénéficie tout de suite de 7 jours d'essai gratuits sur l'ensemble du site. On n'a pas un cours ou deux à essayer, c'est vraiment tout le site pendant 7 jours. Donc, ça laisse le temps de se faire une vraie idée. Et ensuite, on peut accéder au site pour un abonnement d'un mois ou plus. C'est ça. Et donc, il y a la chaîne YouTube aussi qu'on développe. On essaie de la développer beaucoup en parallèle. Comme on fait plutôt du contenu, c'est vrai qu'on s'est posé la question de quel réseau social on allait développer. Comme on fait du contenu plutôt, on prend le temps quand même d'expliquer. On s'est dit que YouTube, c'était peut-être le plus adapté apparemment par rapport à la consommation des usagers sur le 2.0. Donc, on a une chaîne YouTube qu'on développe sur laquelle Raph apprend des morceaux pour l'instant. Il y a une playlist sur les analyses techniques de morceaux. On en a déjà une douzaine, je crois, en ligne. Ça va des trucs très complexes. Il y a les solos Dream Theater. Il y a... Petits biscuits. Voilà, petits biscuits. Il y a du offspring. Donc, il y a vraiment tous les niveaux. Ce n'est pas réservé comme étal en plus. Pas du tout. Justement, là, c'est histoire de vraiment brasser un panel large. Vraiment, Raph, il prend en direct. C'est dans les conditions du direct avec les tablatures en bas. Il détaille tout. Comment le doigter. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un petit peu forcément de théorie associée parce qu'encore une fois, on veut apprendre à faire la guitare quand même. Donc, quand c'est tel mode ou telle clé ou que sais-je, il en parle aussi au passage. Mais bon, voilà, c'est quelque chose d'efficace. Par contre, la tablature et le Guitar Pro associé à ça, c'est réservé à nos abonnés. Donc, autant tu as la vidéo gratuite sur YouTube. Mais si tu veux le Guitar Pro, la tablature en PDF, il faut aller sur notre site à nous. Même si tu t'inscris, bon, c'est le jour gratuit, tu peux la récupérer. Mais sinon, c'est les abonnés. Voilà. Et à côté de ça, il y a les Raph React. Donc, on t'en parlait tout à l'heure. Et il y a les FAQ aussi, de temps en temps. Il y a des FAQ et puis voilà. Donc, la chaîne YouTube Lead Guitar Academy, c'est pareil. C'est le même nom. C'est facile à trouver. Il y a un compte Insta, un Facebook, évidemment. Très bien. On mettra tout ça dans la description. C'est parfait. Merci, messieurs, en tout cas, pour cette description précise. Merci à toi. Merci au salon. Merci aux organisateurs. Merci à Fred et Manu. On vous souhaite le meilleur, en tout cas, pour le site. Il n'y a pas de doute, on l'espère. Vous allez avoir de nouveaux abonnés avec tout ce qu'on vient de dire. Sinon, j'y comprends plus rien. Merci encore, les gars. Merci beaucoup, c'est cool. A bientôt. A bientôt. Ciao. Ciao !